Bonjour à tous, c'est Petit Quik et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque nous allons parler de figurine pop et j'ai reçu un colis mes amis qui est juste incroyable. Je ne l'ai pas déballé puisque je voulais me réserver la surprise de l'ouvrir avec vous en vidéo et je peux vous dire que je me retiens depuis que je l'ai, ça fait seulement deux jours que je l'ai et je réfrène mes envies de l'ouvrir tellement j'ai trop hâte de voir son contenu, je sais ce qu'il y a dedans. Mais entre savoir et voir, il y a une grosse différence, vous voyez ? Regardez-moi ça, il est juste ici, il est juste énorme et à l'intérieur il y a seulement deux pop donc vous imaginez bien qu'elles ne sont pas des moindres, ce sont des grosses pop et il s'agit de ma commande de la New York Comic Con, c'est seulement une première partie de ma commande puisque j'ai commandé en plein de petits colis pour éviter un maximum la douane bon sur celui-ci je savais que j'allais l'avoir vu la taille des pop mais vous allez comprendre quand je l'ouvrirai, elles ont l'air magnifiques, on se le garde pour la fin ce colis mais j'ai beaucoup trop hâte. Juste avant ça j'ai quelques petites pop en vrac devant moi que j'ai reçu ces dernières semaines, ces derniers mois même et un colis que j'ai pré-ouvert mais que je n'ai pas regardé ce que c'est à l'intérieur qui me vient de Popino Box celui-ci vu que j'ai plein de commandes en attente sur Popino Box et que ça vient au compte-gouttes et bah je sais pas ce qu'il y a dans ce colis, on va le découvrir également ensemble mais avant ça on va regarder les petites pop en vrac alors, tout n'a rien à voir avec la choucroute, vous allez voir il y a à boire et à manger totalement là-dedans mais ce ne sont que des trucs que j'aime et du coup on commence tout de suite avec une pop Dragon Ball de Gotenks en Super Saiyan magnifique celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai puisqu'ils ont sorti toute une nouvelle vague de pop Dragon Ball je sais même pas si je vous les ai présentées en vidéo, il se peut, fort probablement que non mais je les ai déjà mises dans le décor, certaines là que vous pouvez peut-être apercevoir enfin bref, en tout cas Gotenks était à part donc je me dois de vous le présenter aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il faisait encore à côté des autres mais il est très très stylé du coup avec sa longue chevelure propre Super Saiyan 3 ses gros yeux verts etc magnifique, j'imagine que ça ne parlera pas à tout le monde du Dragon Ball mais la pop est très très cool, j'adore pour ceux qui ne le savaient pas, les pop Dragon Ball c'est celle qui m'ont lancé dans la collection de pop la toute première que j'ai eue c'était Sangoku sur son nuage magique donc voilà je continue toujours les pop Dragon Ball même si je vous les présente un petit peu moins puisque c'est pas vraiment ce que je fais sur ma chaîne du Dragon Ball j'adore ça donc je vous en parle, là une petite Gotenks ça va être la seule de Dragon Ball de cette vidéo ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas fan après on va passer sur du Disney, du Pokémon un tout petit peu de Harry Potter et bref ça va être trop trop cool on va continuer avec un univers que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas mais moi c'est toute mon enfance, j'adore Crash Bandicoot regardez-moi cette pop, ils ont sorti une nouvelle vague de pop Crash Bandicoot il y en avait déjà eu une première ça c'était les premières de la collection il me semble que je les ai à peu près toutes vous aviez fait attention là juste là dans cette étagère c'est du Crash Bandicoot déjà donc ça pouvait laisser penser que j'adorais ça j'y ai joué toute mon enfance, tous les Crash Bandicoot je les ai saignés Crash Bash, Crash Team Racing je suis fan de ce jeu vidéo qui a été refait sur PS4 récemment si vous ne l'avez pas et que vous ne connaissez pas foncez achetez ce jeu, il est incroyable j'adore et du coup là on a Crash qui est en train de tourner cette pop est magnifique regardez il a plein de pieds puisqu'il est en train de faire sa tournade quand on spamme le rond 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 ou carré carré je sais plus exactement quel touche, je sais que c'était une des deux mais bref, trop trop stylé, incroyable il tire la langue et tout, il est magnifique magnifique ce petit Crash Bandicoot et je l'ai déjà sorti de sa boîte avant de vous le montrer mais j'ai également pris le deuxième c'est-à-dire Cine Tiger, j'en gase sur la boîte son nom moi je le connais, c'était un de mes personnages préférés, je le jouais tout le temps dans Crash Team Racing, il allait beaucoup trop vite il était trop fort, je le kiffe, voilà c'est un petit lion on peut dire, c'est un méchant concrètement c'est un méchant, mais un méchant plutôt stylé voilà, regardez-moi ça avec ses petites armures là il contrôlait les lions et tout je me souviens dans Crash Bandicoot ça y est, ça m'a donné envie d'y rejouer j'adore, j'adore, je vais essayer de leur trouver une petite place derrière c'est clairement beaucoup trop compliqué, on ne voit rien des autres, j'ai caché un spiro mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, c'est pas grave, on peut pas exposer tout le monde, déjà, estimez-vous heureux d'être dans la case je suis en train de les embrouiller comme s'ils avaient dit quelque chose c'est 100% moi et moi-même bref, voilà pour les quelques pop Dragon Ball et Crash Bandicoot que j'ai reçu allez, on reste dans le jeu vidéo avec une pop de Kingdom Hearts, mais qui va peut-être et sûrement parler aux fans Disney, puisque c'est une pop de Sora, le personnage principal de Kingdom Hearts, en version lion donc il n'est pas dans Kingdom Hearts 3, mais dans les premiers opus, je sais plus si c'est le 1 et le 2, ou le 1 ou le 2 enfin, peu importe, il est incroyable celui-ci je l'ai pris aux Etats-Unis, c'était une pop exclusive à l'E3, qui est une grosse grosse convention gaming aux Etats-Unis et je l'ai trouvé dans un GameStop il me semble, quand j'ai fait mon petit séjour à Indianapolis, au mois d'août j'étais d'ailleurs avec Sora, le youtuber et forcément, il a pris le petit lion on en avait trouvé qu'un au début, on se battait pour avoir le petit lion et là, la vendeuse nous en a retrouvé un de derrière les fagots et du coup, on a chacun eu notre petite pop de Sora, qui est tellement stylée c'est clairement ma pop préférée de Kingdom Hearts voilà, il est trop beau et même si vous n'êtes pas fan de Kingdom Hearts est-ce qu'on ne reconnait pas trop le lion on dirait un peu Kovu, etc mais il a le petit collier avec la couronne, si on fait bien attention il est trop mignon, je l'adore franchement, il est adorable du coup, trop contente d'avoir ça dans ma collection il est magnifique, le petit Sora en lion et là, mes amis, on passe dans un tout autre game je vous avais déjà parlé vaguement des pop Pokémon mais ça arrive tout doucement sur le marché puisque Pokémon Company a finalement réussi à céder ses droits à Funko ça fait des années et des années que Funko voulait créer des pop Pokémon mais Pokémon Company refusait de leur donner les droits pour faire des figurines et là, c'est arrivé peut-être l'année dernière seulement avec Pikachu, je vous avais déjà présenté la petite pop de Pikachu et la grosse pop de Pikachu que j'avais offerte à Maëlle pendant le swap voilà, les deux sont ici ils sont plutôt rares maintenant ils coûtent assez cher très difficile à trouver, introuvable en France il faut vraiment les acheter sur des sites américains ou des trucs ou alors des revendeurs français mais voilà, ça ne se trouve pas chez Micromania, vous voyez ? c'est d'ailleurs très dommage mais il en est de même avec toutes les autres pop Pokémon que je vais vous présenter je vous avais également parlé du Mega Bulbizarre dans toutes mes pop géantes voilà, puisque je collectionne forcément les pop géantes de Pokémon je les prends toutes elles sont incroyables, voilà donc ça c'était un Gigabulbizarre mais il ne me semble pas que je vous avais parlé du Petit Bulbizarre voilà, il est trop trop mignon j'ai les 3 starters ça y est, j'ai les 3 donc je peux vous faire une petite vidéo j'attendais d'avoir les 3 parce que celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai mais avant de vous parler en vidéo, je voulais avoir les 3 il est même sous un pop protector, je les ai achetés sur des sites aux Etats-Unis pas tout le temps les mêmes parfois sur Popculture, parfois sur des boutiques que je ne connaissais pas mais j'ai fini par tout avoir et celui-ci même avec un pop protector que je n'arrive pas à ouvrir ah ça y est, j'ai réussi et d'ailleurs pour ceux que ça pourrait intéresser j'en ai pris à chaque fois plusieurs sauf le Carapuce mais je sais que des Bulbizarre, j'en ai plusieurs j'en ai 4 je crois en tout dont 3 que je vais revendre tout simplement puisque ça permettait d'atténuer le coût des frais de porte c'était extrêmement cher de faire importer ces pop là comme je vous disais, comme le Pikachu elles sont plutôt rares donc s'il y en a qui sont intéressés parmi vous pour racheter Salamèche Bulbizarre et pas Carapuce du coup ou les deux ou l'un ou l'autre n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail j'essaierai de faire une vente au prix que je les ai achetés je ne ferai aucun bénéfice sur ce que j'ai acheté mais voilà, si ça peut en intéresser certains d'entre vous j'aurai ces deux là à vendre donc je préfère les vendre en duo mais contactez-moi et on s'arrange bref, du coup le Bulbizarre, magnifique il est trop mims j'ai l'impression de voir le gros ce qui est tout à fait normal, c'est la même c'est la même figurine mais en tout petit je suis archi fan, il est trop mims regardez, il est tout petit, j'adore non parce que le gros ça fait des mois et des mois que je le vois là dans ma collection exposée et que je le trouve trop cool mais en petit, il est adorable je fond, il est adorable oh je le kiffe de fou ça veut dire que je veux le mettre dans le truc derrière mais j'ai plus de place je vais leur trouver une place ils sont beaucoup trop kiki quoi, j'adore on va passer au petit Salamèche maintenant à savoir que toutes ces pop là existent en version petite, comme ça et en version grosse donc j'ai déjà petit Pikachu, gros Pikachu petit Bulbizarre, gros Bulbizarre j'ai petit Salamèche et le gros Salamèche est sorti assez récemment j'ai pas encore eu le temps de le faire apporter mais à chaque fois ça coûte un bras et vous voyez au bout d'un moment j'ai que deux bras moi c'est un peu compliqué mais je vais le faire et Carapuce c'est celui qui est sorti le plus récemment donc sa grosse pop n'est pas encore disponible mais ça ne saurait tarder en tout cas c'est sûr et certain qu'ils vont la faire et mon dieu il est incroyable il est tout petit, trop mignon j'adore des pop Pokémon c'était tellement mon rêve quand ils les ont annoncés mais j'étais tellement contente regardez, il est tout petit, trop mignon il a la flamme là au bout de sa queue qui est un petit peu translucide, transparente Archimims trop trop cool avec les deux ils sont trop choues, j'adore à savoir que la folie Pokémon ne s'arrête pas ils vont sortir bientôt un nouveau Pikachu je vous affiche ici l'image qui a été annoncé récemment je trouve ça un petit peu dommage qu'il nous refasse un Pikachu mais j'avoue que celui-ci est plus stylé que le premier donc évidemment où je vais le prendre ne posez pas la question c'est évident c'est sûr et certain que toutes les pop Pokémon je vais les collectionner et ça commence super bien avec les starters ils ont bien géré regardez-moi ça comment c'est incroyable magnifique également le petit Carapuce lui je l'ai pris en un seul exemplaire puisque je l'ai pris en même temps que le petit lion de Sora le bras aux Etats-Unis je l'ai vu et j'ai sauté dessus je me suis dit si ça peut t'éviter de te coûter un troisième bras Romane que tu n'as pas pour faire importer le Carapuce et bien je l'ai pris directement aux Etats-Unis allez on a fini avec les petites pop en vrac on va juste découvrir ce qu'il se cache sans Goten j'ai fait tomber sans Goten qui n'est pas du tout sans Goten d'ailleurs c'est Gotenx désolé mon petit pote t'es pas cassé bah non t'es solide mon frère tout va bien je disais il nous reste ce dernier colis à découvrir et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une folle à l'intérieur qui est méga bien emballée mais j'ai pas l'impression d'avoir récemment commandé des grosses pops géantes parce que ça a tout l'air d'être une taille de pop géante comme le Bullbizarre allons-y découvrons aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa j'ai compris ça y est vous 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 dites bah ouais c'est trop cool elle a commandé une petite pop de l'étrange joël de Mr. Chad comme vous pouvez le voir ici avec sa petite maisonnette en fait c'est un cadeau que je fais à Sora mon amie Sora je vous en ai parlé toute cette vidéo Sora elle n'est pas sponsorisée Sora à cette vidéo hein ok Maxime si tu veux me donner de la thune je prends hein mais bref c'est son cadeau d'anniversaire que je n'avais toujours pas reçu je lui avais fait un petit dessin en lui disant ouais joyeux anniversaire tu vas recevoir ça quand je l'aurai reçu bah c'est aujourd'hui joyeux anniversaire Sora si tu regardes cette vidéo tu vas avoir ce truc là donc je vais pas le déboxer puisque c'est à lui mais on peut le voir très très bien à travers la vitre c'est Jack avec sa maison elle est trop stylée cette pop je suis pas du tout fan de l'univers l'étranger de monsieur Jack pour avoir essayé de le regarder mais Sora est très très fan donc je pense que ça lui fera plaisir si tu regardes cette vidéo dis moi si ça te fait plaisir quoi puis au moins sinon fais semblant voilà hé on rentabilise pas les cadeaux nous hein on offre des trucs on en fait des vidéos j'adore ma vie bref on va passer au truc sérieux maintenant l'énorme colis de la new york comic con j'ai si hâte faut que je déblaie un peu tout ce que j'ai vu devant moi là allez c'est parti mes amis je suis si contente d'avoir ce colis qui m'a coûté extrêmement cher parce que oui comme je vous disais j'ai dû payer la douane bon c'était 40 euros de douane parce que j'ai fait exprès de ne mettre que deux pop dans le colis mais vu ce qu'il y a à l'intérieur j'aurais même été prête à payer le double franchement je vais pas vous mytho c'est un petit peu priceless ce qu'on a là dedans je suis en galère mais j'ai envie que vous voyez ma réaction en même temps oh oh là là elle est si énorme elle est trop bien attendez je vais commencer par la moins ouf qui est déjà très très ouf regardez nous avons une pop d'Harry Potter et oui il ya toute une nouvelle vague Harry Potter dont je ne vous ai pas encore parlé je ne vais pas vous montrer le dos de la boîte puisque les pop j'en ai pas mal j'en ai pas mal dorénavant Mais je l'étais reçue tout un petit peu au compte-gouttes Chaque fois c'est pareil avec Pop in a Box Et du coup bah là celle-ci je pouvais pas la commander sur Pop in a Box C'est une exclusivité de la New York Comic Con Du coup là c'est un nouveau personnage qui est Madame Maxime Dans Harry Potter 4 et la Coupe de Feu Voilà de l'école de Vaubaton Et du coup c'est une assez grosse pop Mais je pensais qu'elle était à peu près du même mec habile que celle qui se trouve dans le colis Que nenni ! Que nenni ! Elle est beaucoup plus petite Mais bon vu la taille du personnage C'était obligé qu'il nous en fasse pas une pop normale hein vraiment Voilà vu que c'est un personnage géant Elle est un petit peu comme Hagrid il est beaucoup plus gros en pop Je l'ai là d'ailleurs Voilà là on a les deux donc vous voyez bien Les deux géants côte à côte ils sont beaucoup plus gros qu'une pop normale Si on compare à un Gotenks Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire Je suis en train de comparer Madame Maxime à Gotenks Bref ça c'est une pop normale Ça c'est une pop un petit peu plus grande Mais qui va très très bien au personnage Alors après la pop en elle-même est pas oufissime Quoique la tenue du personnage est bien détaillée Mais bon ça c'est le personnage qui veut ça Après de la dire qu'on la reconnait bien on la reconnait pas Ça c'est propre à chacun C'est pas le personnage le plus emblématique Harry Potter Mais bon je la voulais dans ma collection Et c'est un nouveau personnage Donc ça c'est très très bien C'est pas un énième Harry Potter déguisé en je ne sais quoi Donc c'est très très cool Nouveau personnage dans la collection Harry Potter On valide je la mets là Madame Maxime Trop stylée est là mes amis Regardez ce qu'il reste dans ce colis Oh là là je l'avais entreaperçu Il y a un reflet Je vais l'enlever du colis là Ça n'a aucun sens ce que je fais Mais c'est énorme 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 Oh my god La pop est gigantesque C'est la plus grosse que j'ai jamais eu je crois Parce que la boîte est beaucoup plus grande Qu'une boîte de grosse grosse pop Les gens c'est une pop De là-haut avec Kevin et la maison Avec les ballons C'est pas incroyable s'il vous plaît S'il vous plaît Dites moi ce que c'est incroyable ce truc là Quand ils ont annoncé ça Les gens étaient comme des ouf Moi la première et genre les gens se la sont arrachés tout simplement Il fallait avoir de la chance pour réussir à l'avoir sur le site A l'heure de la sortie Donc sur Pop Culture je l'ai prise Ne la cherchez pas vous ne la trouverez plus Elle est partie en rupture de stock très très rapidement Et donc c'est pour ça que je pense que cette pop va devenir très très rare Étant donné que personne ne va la revendre Personne ne va se séparer de ça dans sa collection Si vous voulez l'acheter c'est peut-être maintenant sur Ebay Et je pense qu'il y a des revendeurs qui la font encore à pas trop trop cher Mais je pense que ça va prendre énormément de valeur c'est obligé parce que moi j'ai ça dans ma collection mais jamais de la vie je m'en sépare Encore une fois c'était une sortie là-haut donc j'étais avec Miss qui c'est son Disney préféré Elle collectionne tout ce qu'il y a de là-haut Et on l'a eu toutes les deux donc on était très très chanceuses Je sais que tout le monde n'a pas réussi malheureusement Fallait avoir de la chance et du coup bah voilà je vais la déboxer Devant vos yeux ébahis et devant les miens surtout très ébahis Regardez ça c'est magnifique La maison les gars wesh c'est une figurine pop On est où là ? On est où ? Et le petit Kevin ohlala c'est trop beau c'est trop trop beau Ah j'ai fait tomber Kevin mais je vais tout casser dans cette vidéo c'est pas possible je suis émue Regardez cette petite maison comment elle est folle C'est magnifique les ballons là qui sont trop beaux Trop trop beaux génial Bon ça reste une maison hein Mais c'est une maison si emblématique de Disney J'aime tellement on a le petit parvis là devant la petite terrasse Elle est juste trop kiki je suis fan voilà ça m'émeut Là on a la petite porte de derrière avec un petit escalier etc Regardez ça d'un peu plus près Je vous la laisse hein pour que vous puissiez bien la voir dans tous ces détails C'est fou c'est si fou les figurines pop ont tellement step up par rapport au début Elle est magnifique Et attention parce qu'ils auraient pu nous faire juste la maison J'aurais acheté j'aurais acheté quand même Mais avec il y avait Kevin nouveau personnage pop Puisqu'il existait Carl Russell et Doug et Doug avec une collerette J'ai déjà les trois dans ma collection qui sont plus anciennes Et là ils nous ajoutent Kevin voilà qui est magnifique Et puis ils avaient fait aussi Carl et Ellie en version jeune Plus récemment que je vous avais présenté un duo pack Qui est aussi très très rare maintenant Les produits là haut ça arrache Comme des petits pains ça se vend très très bien Et il y a beaucoup de collectionneurs donc euh Donc voilà trop contente j'ai eu mon Kevin avec sa maison C'est clairement des pop de collection magnifique Je suis trop trop contente d'avoir ça dans ma collection Du coup je sais pas combien de temps va durer cette vidéo pour vous J'imagine que ça va être un petit peu long J'espère que vous avez kiffé quand même Dites moi dans les commentaires quelle est la figurine pop que vous avez préféré Dans cette ouverture on est d'accord euh voilà Je n'en dirai pas plus Avec la maison ça va avec hein Bref j'attends vos avis Et si la vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Abonnez vous également ça me ferait super plaisir Et sur ce en attendant la prochaine vidéo Et bien je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Musique 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 Sous-titrage ST' 501